Salut tout le monde, c'est Ozgen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto présentation Cette fois-ci consacrée à Thalia, donc la tisseuse de roche Donc là c'est un tuto que je vais expliquer pour jouer Thalia en jungle Tous les liens de navigation rapide sont fonctionnels J'espère que cette vidéo vous plaira et on va tout de suite commencer par la présentation des sorts C'est parti ! Alors on va tout de suite passer au sort de Thalia Donc ce sort passif ça va augmenter sa vitesse de déplacement lorsqu'elle est hors dehors de combat et près des murs Donc vous pouvez voir là j'ai 325 de déplacement, je suis hors combat, je viens près d'un mur Et hop, je me bats surfer et je monte à 400 de déplacement Alors le premier sort de Thalia ça va être donc Raffa le filet Donc en gros ça va lancer 5 projectiles dans une direction donnée Et qui seront toujours partants de Thalia Donc je vais cliquer, voilà, ça part Ça part toujours de Thalia et il part toujours dans la même direction Alors ces projectiles vont, au lancement de ce sort ça va créer une zone de sol ouvragé Le sol ouvragé comme vous pouvez voir c'est la zone qui a été créée ici au sol Alors cette zone a un effet sur le premier sort Donc en gros si je lance en dehors, vous pouvez voir, je tire 5 projectiles Or si je me mets dans la zone et que j'utilise le même sort Il n'y a qu'un projectile qui va partir, voilà, mais je vais récupérer 50% du coup en mana Donc ça dépend si on veut juste lancer un projectile ou 5 projectiles On devra se mettre en dehors d'une zone ou pas Alors la deuxième sort de Thalia ça va être poussée sismique Ça va être un sort qu'on peut activer deux fois Si on l'active juste une fois, ça va créer une zone qui va bump les ennemis au bout d'un certain petit moment Tadis que si on l'active une deuxième fois, ça va permettre de pousser dans une direction donnée Donc on va faire un test Je vais lui mettre sur la gueule Et hop, je réactive, hop ça le pousse Alors la troisième sort ça va être défilage tillurgique Donc défilage tillurgique ça va permettre de mettre une zone d'une forme assez particulière au sol Qui serait une zone de piège Qui va mettre des dégâts à la poser sur les adversaires qui traversent Et ensuite tous les ennemis qui subiront un effet de déplacement à l'intérieur de cette zone Donc c'est à dire pousser, attirer, dash, etc. Et bien ils activeront les pièges et prendront des dégâts Donc je vais mettre sur Ziggs Donc là il prend les pièges Et là comme il a juste marché dessus ça ne fait rien Mais si je l'avais poussé avec la poussée sismique, il aurait pris des dégâts Je vais tout de suite tester, enfin vous montrer Mettre les pièges, voilà, je mets et hop je pousse Et voilà il prend plein de dégâts dû aux pièges Tous les pièges sont activés parce que je l'ai poussé dedans Alors l'utile de Thalia ça va être Mur de la Tisseuse Donc Mur de la Tisseuse ça va être un grand mur qu'on va lancer Comme vous pouvez le voir la portée ça va jusque là Et le mur va faire jusque cette taille là Si on le clique juste une fois ça va juste poser un mur Ce qui sera considéré comme un mur donc du coup la vitesse de déplacement sera augmentée Si on reclique une deuxième fois on va automatiquement surfer à côté Même si on est en combat Donc je clique deux fois, voilà Ça permet de surfer dessus Donc ça permet donc de se déplacer très rapidement dessus Sinon qu'on pouvait voir c'est un mur donc on surfe à côté Et alors si on pouvait, on peut recliquer dessus pour le désactiver Donc ça ça va être un outil très puissant pour faire des ganks par exemple Donc par exemple si on est jungle, voilà Par exemple on est, imaginons on est ici et ici la portée maximale On va se mettre bien, voilà ici Si on fait un mur qui va aller de là à là Les adversaires sont totalement bloqués Du coup on pourra gank très facilement et faire un gank très 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 puissant Donc ça c'est vraiment très sympa Donc voilà, donc les combos à savoir C'est donc savoir qu'on fait 5 projectiles Et si on est dedans on fait qu'un projectile On récupère 5% du coup en mana Alors il faut poser les pièges et ensuite bump les gens dedans Ça fait pas mal de dégâts Donc par exemple je mets les pièges Et je bump, voilà Ça fait pas mal de dégâts On peut choisir évidemment la direction du combat Le mur pour faire des ganks bien sûr Le double activation pour pouvoir surfer dessus Là je vais mourir par le bot mais c'est pas grave Plutôt mourir Voilà Et donc voilà je pense que c'est à peu près tout pour les combos Je vais maintenant passer aux runes pour Thalia Donc Thalia étant un personnage AP On va la jouer de façon traditionnelle Donc la page de base ça va être des marques de pénétration magique Des sauts d'armure, des glyphes de ressources magiques Et des 4 essences de puissance Ça va être la page de base Après on peut bien sûr changer les sauts d'armure par des PV par level On peut remplacer Si ça ne frune de glyphes Par de la cooldown réduction par level Parce qu'avoir peu de CD ça va pas être mal Parce qu'elle a un gros CD sous son ulti qui permet de faire des gros gros ganks Je vais maintenant passer aux maîtrises Pour ce qui est des maîtrises Donc je vais jouer Thalia Jungle Donc je la jouerai en 12-0-18 Donc ici je vais prendre les dégâts des compétences augmentées Pour faire pas mal de dégâts en plus Alors ici on va prendre Festin pour avoir un peu de régénération C'est sympathique Alors un peu de stat APOAD ou un peu de sort vampirique Ça va être pas mal de prendre le sort vampirique pour moi Parce que je trouve qu'avoir un peu plus de sustain ça fait toujours plaisir Et ici donc sur les déplacements restreints On va augmenter les dégâts comme d'habitude Parce qu'on va sûrement faire un rallye dans le build Donc ça va permettre de ralentir et d'activer en permanence Alors les 18 points de volonté On va prendre donc la régénération des points de vie forcément Parce qu'on va pas faire tant d'armure et de RM sur elle Alors au niveau de celui-ci Elle a déjà des vitesses de déplacement près des murs Donc ça je trouve que c'est un peu overkill Donc je préfère prendre les dégâts réduits pour le jungle plus facilement Alors au niveau des boucliers, des soins, etc. Elle en a pas des masses Donc je préfère prendre cicatrices de vétérans pour avoir plus de points de vie Alors ici moins de délai de récupération forcément Pour avoir plus souvent le smite et le flash Alors ici on va prendre plus de tenacité afin d'être moins CC Donc d'être beaucoup plus mobile Parce qu'on va faire des gros gangs de malade avec le mur Et donc ici on va chercher plus de points de vie pour être bien tanky Alors pour Thalia Jungle On va commencer avec un talisman du chasseur Pour augmenter la régénération de mana On va prendre une potion rechargeable Parce que ça va être bien pratique pour la jungler Le juggling plus un totem blizzard Pour le rallye on va essayer de faire le plus vite possible les cours uniques Ça va vraiment être pas mal sur elle Comme sur tous les personnages AP dans la jungle Ainsi que des potes de vitesse Pour le mid game on va essayer de cibler le sceptre abyssal plus un tourment de liandry Donc ça ça va permettre de bien ralentir les adversaires avec le rallye Plus avec tous les pièges etc qu'on va passer Ça va vraiment pas mal Et vu les ratios qu'elle a le tourment de liandry ça va vraiment être sympathique Donc ça c'est vraiment un très beau combo ces trois items là Alors pour les bots on va prendre soit des réductions de CD Soit de la pénétration Ça ça va être un peu être au choix Personnellement je préfère les bots de lucidité pour avoir plus de CDR Vu que j'en fais pas spécialement sur les autres items J'en prends un peu dans les runes Donc ça me fait 10% dans les runes plus 10% ici ça m'en fait déjà 20% Je crois que c'est déjà suffisant pour Thalia mais toujours moins une fois un peu plus après si on veut Et alors pour les deux derniers items on va avoir le choix entre ces quatre là Principalement Après je pense que les items extek peuvent peut-être se justifier Mais personnellement je préfère prendre un bâton du vide s'ils ont beaucoup de pénétration S'ils ont beaucoup d'armure je vais prendre un sable et de zonnière Parce que ça me donne un peu de CDR et de puissance et de réduction d'armure C'est pas mal La Rabadon si on a vraiment envie de bourriner comme un malade Mais c'est pas le meilleur item sur Thalia je pense Et ou le Molon Omicode si on a besoin de puissance de mana Et donc forcément de pas mal de CDR Donc typiquement à cette offre complète Thalia que je ferai Par exemple ce sera donc l'enchantement égore unique Des bots de lucidité Le Raële et le Leandry Ça m'offrirait donc 20% de CDR J'irai prendre entre 10% de CDR en plus sur le Zonia Plus le bâton du vide Comme ça j'aurai de la pénétration, de l'armure, pas mal de dégâts C'est vraiment sympathique Après j'ai oublié de mettre un item, c'est le Sceptre Abyssal Donc ils auront beaucoup de dégâts AP Ça peut être pas mal aussi Voilà je rajoute, comme ça il y a de la CDR Donc si ils font beaucoup de dégâts magiques On va prendre l'Abyssal, c'est beaucoup déjà physique On va prendre le Zonia, voilà Je pense que j'ai à peu près tout dit pour Thalia que je joue donc en jungle Si vous avez des questions, des commentaires N'hésitez pas à me les poser dans la section commentaire J'apprendrai avec le plus grand des plaisirs Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à acheter un gros pouce bleu fois 10 000 Il y a de vous abonner à la chaîne pour voir la suite de tous mes tutos Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à portez-vous bien, ciao ! So I said no, no, no It was supposed to be my Penta Girl What did you do to me ? I killed a no one to free for champions I can't believe you're twirling No, it was supposed to be my Penta Girl What did you do to me ? I killed a no one to free for champions I can't believe you're twirling Another place We need moi You want to be my cat